Le régulateur de vitesse électronique pour route de Commons contrôle la vitesse de votre véhicule sur une route plate. Cette caractéristique est programmée selon une vitesse que choisit votre parc pour optimiser la sécurité et augmenter l'économie. Par exemple, si le parc établit la vitesse à 105 km à l'heure, l'économie sera plus grande que si le régulateur est programmé à 113 km à l'heure. Le régulateur compare la vitesse sur route actuelle au maximum préétabli. Si le maximum est dépassé, le régulateur diminue l'apport en carburant au moteur. Il est toujours en fonction. Le régulateur contrôle directement la vitesse maximale pouvant être atteinte. Aux vitesses de transmission supérieures, si vous atteignez une certaine vitesse et vous trouvez qu'il pourrait y avoir plus de puissance d'accélération, vous avez probablement atteint le maximum programmé. Dans son travail, Jason Owens parle à beaucoup de chauffeurs et a la chance d'entendre leurs inquiétudes. Par exemple, il entend parfois que la vitesse sur route n'a pas vraiment d'effet sur la consommation. La vitesse est néfaste pour l'économie. Chaque kilomètre à l'heure qui dépasse 89 km à l'heure vous fait perdre l'équivalent de 0,4 litres par kilomètre. La différence entre 105 km à l'heure et 121 km à l'heure vous fera perdre 0,43 litres par kilomètre. Vrai ou faux? Le régulateur de vitesse sur route limite la vitesse maximale sur la route. C'est vrai, le PARC peut programmer le régulateur en fonction d'une vitesse maximale précise. Sous-titrage Société Radio-Canada